Monsieur le Président, je veux aborder dans le même sens que ma consoeur qui a quitté ici. Vous nous aviez promis de créer une classe des millionnaires congolais. Cela n'est possible qu'au travers la promotion de l'entrepreneuriat. Mais il se fait que de chiffres que nous avons, parce que moi-même je suis entrepreneur et acteur, la sous-traitance aujourd'hui au Congo, c'est une affaire de 7 milliards de dollars l'an. S'il vous plaît, je répète, 7 milliards de dollars l'an. Mais ce n'est pas normal, Monsieur le Président. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Et j'aimerais que les jeunes disent ici, ce n'est pas normal. Monsieur le Président, pourquoi ? Parce que ces moques, Ziljine, Sycomine, Ivanoë ont décidé de ne pas respecter la 17-001 de février 2017. Ils ne respectent pas nos lois. Ces centres des partenaires, ils viennent d'un autre pays, ils prennent le beurre et l'argent du beurre, alors que la jeunesse ici n'a absolument rien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, parce que vous en aviez parlé, je serais malhonnête de dire que tout le monde ne fait pas mieux une mention spéciale pour Kamoa actuellement, qui essaie de se démarquer, d'où même il y a les quelques millionnaires dont vous parlez. S'il vous plaît, Monsieur le Président, comment est-ce possible quand vous dites, en votre statut de président de ce pays, vous preniez une décision, une résolution, et que vos ministres sectoriels et que vos directeurs ne respectent pas cela de ce pays ? Comment est-ce possible ? Oui, Monsieur le Président, je parle de la réunion du Conseil des ministres du 5 juin de cette même année. Ce n'est pas le ministre Mouyaya qui est présent qui me dirait le contraire. Vous avez pris une résolution au besoin de fermer les entreprises réfractaires. Mais vos directeurs et votre ministre, le stage, n'ont pas respecté cela. Pourquoi ? Soyez, frères, chers camarades, et posez la question, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le Président. Monsieur le Président, il est saugrénu, upuesque, d'une étrangeté rocambolesque, que vous nommiez un étranger à une direction comme l'ARESP. Quand je parle étranger, je ne parle pas d'un nom congolais. Je parle d'une personne qui n'a rien à voir avec la sous-traitance, qui n'a jamais été entrepreneur, qui n'a jamais été dans un forum traitant de la question de la sous-traitance. Je parle de l'actuel directeur de l'ARESP. Monsieur le Président, dans cette salle, il y a des jeunes pétris de talent. Dans cette salle, il y a des jeunes capables. Dans cette salle, il y a des entrepreneurs qui peuvent faire ces fonctions. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Pourquoi ? L'ARESP depuis sa genèse a été corrompu. L'ARESP nous complique. On n'arrive pas à avancer. Je vous ai écrit plus de trois fois, monsieur le Président. Dans plusieurs mémorandats, je vous ai exposé le problème. Et ma question aujourd'hui, la seule d'ailleurs, je vous la pose en vous regardant avec tout respect droit dans les yeux, monsieur le Président. Vous nous avez promis, il y a bientôt quatre ans, de bien vouloir créer une classe de millionnaires congolais. Moi, personnellement, je l'ai cru. Je travaille, je me bats pour le faire. Mais comment cela sera possible aussi longtemps que vos ministres sont corrompus ? Ceux qui oeuvrent autour de cette question, comment cela est possible, monsieur le Président ? Comment cela est possible ? Parce qu'on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à réussir à cause de vos directeurs. Et là, vous venez de nous amener un stagiaire à la tête de l'ARESP. Comment cela sera possible ? Et moi, je pense ceci, monsieur le Président. Merci beaucoup, cher Anama. Moi, je pense ceci. Je finis par le monsieur William. Je pense ceci, monsieur le Président. Personnellement, en ce qui me concerne, je peux me bomber le torse et vous dire clairement, en présence de tous ces témoins, que je peux être capable, moi, de vous fabriquer un millionnaire chaque semaine. Parce que je connais les rouages. Je connais ce qui se passe dans l'ARESP. Je connais tout ce qui se passe. Mais seulement, ne nous amenez plus des stagiaires. Parce qu'ils se feront corrompre facilement. Des jeunes présents ici, ils peuvent travailler. Et nous pouvons exceller. Nous pouvons réussir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Un discours qui convainc. Un discours d'appel à la cohésion et à l'unier national. Un discours qui pose les jeunes à aimer davantage l'air particulier et à l'air à appeler les responsabilités qui sont l'air. Et je crois que, à travers ces discours, nous, en tant que forum national de la tenaisse, du côté des nouvelles adresseurs, qui est le Conseil national de la tenaisse, nous devons absolument nous approprier des discours de chiffre d'État que nous ne puissions pas perdre même par un centimètre du territoire national. Il est temps que nous puissions faire en guerre tous les discours des divergences entre Congolais. Face à une telle mobilisation nationale, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Il n'y a que des Congolais qui doivent s'y dire comme un c'est homme pour protéger l'intégrité nationale de notre pays. Un jeune de toutes tendances qu'on faut dire et des maires vigilants pour dénoncer qu'on pourrait mettre notre pays en guerre. À tous les pays voisins, le Rwanda principalement, ne n'est pas sous-estimé de ce grand pays qui est la réactivité ukrainienne du Congo ou qui est protégé par Dieu et les ancêtres. Aucun centimètre, je le répète, de ce pays ne sera cédé à l'aucun pays. Et donc, à tous les Congolais, de se mobiliser davantage derrière le président de la République, le chef de l'État, de faire corps avec lui pour goûter dehors de l'État. Merci. Merci. Les sénateurs produisent au moment de leurs vacances parlementaires des rapports. Et ceux de Kinshasa ont introduit deux rapports sur la situation de Kinshasa et les solutions qu'ils proposent. Et donc, ensemble, en collaboration, le Sénat et Expo Béton, nous avons convenu de faire ces séances qui vont commencer vraiment demain, qui a été lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il nous a fait l'honneur de lancer les travaux qui ne sont pas les voies ici. Donc, vous pouvez ouvrir la lumière, tenir la lumière, tout ça se fait comme ça. C'est une première au monde. Parce qu'il y a des maisons innovantes par-ci par là, de l'autique. Il n'y a pas de cité comme ça, à 100% cité intelligente. Couplé avec 100% solaire, donc il n'y a pas d'électricité que nous connaissons, c'est 100% solaire. Et l'eau, c'est l'eau de forage, purifier ce place. Donc, vous buvez l'eau potable de la maison. Et en même temps, il y a la fibre optique qui est là-bas. Et vous avez des traitements par rapport à ce qui fait office d'anti-insècle. Donc, il n'y a pas d'insècle, il n'y a pas de rails, il n'y a rien. C'est une maison moderne, dans une position clôturée, mais, curieux ou moins, moins chère. Donc, les chambres, on va faire un 5 niveaux là, on va faire un 5 niveaux là, on va faire un 5 niveaux là. Nous avons des banques ici qui sont prêts à donner ça. Ils vivent, donc ils s'insèrent à côté de tout le monde. Donc, d'ailleurs, après ce projet, la cité ne fait plus que c'est vraiment comme moitié plus d'un niveau là. C'est ça à 20 niveaux là. Merci. Bon, on est au bas sur avec le titre de cité intelligente, c'est-à-dire, nous, nous sommes en retour des individus. Nous construisons des cités, nous construisons pas peu les individus. La cité, le premier projet, c'est qu'on construit en 400 maisons et dépendance à ma maison. Et le concept de ces besoins, ces besoins seront gérés par Internet. Donc, tous les équipements qui sont sur Internet, ils les gèrent par voie ou par smartphone. Donc, smartphone, quand on met à l'extérieur, à la maison, il est commandé par la voie. Via Internet. Donc, c'est ça. Ce sont des besoins intelligents. Et ça fait un plus par rapport à la sécurité et la gestion des usines, tout ce qu'il y a. Et c'est un projet ou c'est déjà matérialisé ? Bon, la matérialisation va se faire à partir du mois de janvier 2023. D'ici décembre, les trois maisons de bois par rapport au type de maison 45 mètres carrés, 100 mètres carrés, plutôt 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, 150 mètres carrés, seront construits d'ici décembre pour que les souscripteurs voient un peu la conception et la qualité de la maison pour adhérer pour le projet. Concluant, peut-être la visite du président à votre stand, avez-vous un sentiment particulier ? Bon, c'est vraiment une joie pour que le président s'arrête à notre stand et il a suivi, comme le petit je l'ai expliqué. Et nous voudrons, si Dieu le veut, qu'il vienne y d'une virée la première maison quand on nous a relancé le projet. Merci beaucoup, Monsieur le DG. Merci.